... Salut, moi c'est Tessa, j'ai 17 ans, j'habite au 41 avenue du 18 juin 1940, dans la Grande Avenue. Je suis en terminale au lycée Libre-Bergie. Et moi c'est Gabriela, je suis en terminale au lycée Jean Jaurès, j'ai 17 ans et j'habite au 27 rue de Cherbourg. Moi du coup c'est Enzo, j'ai 17 ans, j'habite à 16 boulevard des Bouches-de-Rhône. Je suis aussi connu sous le blase de l'ofo dans le monde de la musique. Je suis en terminale à Jolocurie et j'aimerais plus tard être dans le monde hospitalier. On est des anciens de l'école Maison-Blanche, l'école a beaucoup changé aujourd'hui. On ne s'est jamais quitté depuis la maternelle, ça fait 14 ans qu'on se connaît. On a toujours été dans la même classe, on s'est vu grandir ici. C'est grâce à cet endroit que j'ai rencontré cette bonne humain avec qui je traîne tous les jours. Quand on se connaît comme ça depuis la maternelle, c'est plus de l'amitié, c'est une seconde famille. Celle qu'on a choisie et c'est la meilleure celle-là. Je me souviens quand les petits avaient des problèmes, c'est moi qu'on venait chercher pour les régler. Je me souviens aussi quand on allait au goûter tous ensemble. Mes amis, ils avaient faim les pauvres, ça leur arrivait de piquer le goûter des autres. Je me rappelle aussi des profs, Mademoiselle Osette, Madame Bouvier qui m'appelait Chloé alors que je m'appelais Tessa. Maryse aussi, Madame Mercier, enfin tous mes profs. À chaque fois qu'on repasse devant cette école, ça nous remémore plein de bons souvenirs d'enfance. On repense aussi au chemin de l'école justement qu'on empruntait pour y aller. On se rejoignait à Place du Souvenir et on partait tous ensemble du coup à l'école. Déjà à l'époque, j'étais tout le temps en retard. C'est un gros problème ça chez moi. Et surtout pour les gens avec qui j'ai des rendez-vous du coup. Ce chemin quand on le refait, même encore maintenant, il y a plein de bons souvenirs qui reviennent. La fois où Brandon a volé mes ballerines et où j'ai dû rentrer pieds nus chez moi. Et toutes ces fois où on raccompagnait Gabi chez sa grand-mère, c'était plein de bons moments. Pas loin de l'école, on a aussi notre endroit, on l'appelle le terrain. Enfin, c'est pas très loin de la chaise au plafond. On se pose souvent là-haut. On se dit qu'on se rejoint là-bas, ça peut être aujourd'hui comme demain, dès qu'on a la motivation pour sortir. Pendant les vacances, c'est tous les jours. Cet espace, c'est un terrain d'herbe. Enfin, c'est un peu chelou, genre c'est mi-basket, mi-foot. Avant, il y avait des buts de foot, mais il ne reste plus qu'un depuis environ 8 ans. Il y a souvent plein de boue aussi sur le terrain, mais de toute façon, on y va pas pour faire du sport. Le terrain, c'est notre lieu à nous. Il n'y a que nous qui allons là-bas comme jeunes. Il n'y a pas grand monde à part ceux qui viennent promener leurs chiens et quelques-uns qui jouent au foot. On y va entre amis, pas que nous trois, on n'est pas sectaires non plus. On ne sait pas trop pourquoi on a décidé de se poser là-bas. C'est un peu éloigné, juste à la sortie du quartier. C'est un endroit grand, calme. On peut s'asseoir sur les bancs s'ils sont libres. On parle de tout et de rien, on met de la musique. On y va pour se poser surtout. Ça fait du bien de se poser dans un espace un peu éloigné du quartier. Maison Blanche, pour moi, c'est toute ma vie. Mon enfance, mon adolescence. Je sais que mes amis d'aujourd'hui seront toujours présents dans ma vie, où que j'aille. Ça ne fait pas longtemps que je vis à Maison Blanche, mais j'ai l'impression d'y avoir toujours vécu. Je viens de déménager. Je vais bientôt rentrer dans l'âge adulte. Et Maison Blanche, ça retrace vraiment toute mon enfance. Moi, je suis arrivé il y a 7 ans, mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. On sait que si un jour, un ou une d'entre nous est dans la galère, on sera toujours là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501